... Laura Gédin, professeure des écoles au 109 avenue Parmentier, dans le 11e à Paris. Je leur ai proposé, après la discussion, le débat en classe qui a bien duré une heure, je leur ai proposé de s'exprimer, soit à l'écrit, soit en dessin, mais sans donner d'autres consignes en fait. Et la plupart des élèves ont représenté les scènes des attentats, alors que quand même, dans ma classe, sur les 22 élèves, j'en ai que 4 qui ont regardé la télévision. Les autres, il y avait quand même, je pense, un message qui était bien passé après Charlie Hebdo, qu'il ne faut pas regarder, voilà, que c'est des images trop violentes. Et malgré la non-exposition aux images, il en ressort des dessins très réalistes de scènes, voilà, donc il y a tout, il y a des élèves qui étaient au stade, il y en a qui étaient au stade, donc eux, ils ont vécu le truc, donc ils ont dessiné le stade avec le bruit des explosions, il y en a qui ont dessiné des hommes armés, il y en a qui ont dessiné la police, il y en a qui ont, voilà, il y en a qui ont aussi dessiné des messages d'espoir. Après, il y a des choses après, voilà, avec le bataclan qui aujourd'hui est fermé, c'était quelque chose devant lequel on passe régulièrement, même quand on va en sortie scolaire, on passe souvent devant. Celui-là, je crois qu'il est très parlant, on voit deux hommes bien crayonnés de noir avec des pistolets qui tirent sur des gens, et puis il y a aussi un homme qui est derrière, comme s'il n'y avait aucun échappatoire pour les citoyens. Bon, là, voilà, on a par exemple des élèves qui ne se sont pas exprimés, il n'y a rien dans leur cahier, donc voilà, ça ne m'étonne pas en voyant le prénom de l'élève, c'est un enfant qui est très réservé, qui a du mal à s'exprimer, donc voilà. Moi, c'est ma maman qui m'a dit qu'il y a des... Et puis là, la phrase n'est pas terminée. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'émotions, donc pas la possibilité de parler, d'écrire. Donc voilà, il y avait un petit peu de tout, et ça a été un travail spontané, et tout le monde n'était pas obligé, donc il y en a qui n'ont pas dessiné. Parce que je pense que la réalité n'a pas de mots, et donc pas non plus de traits de dessin pour pouvoir être exprimé sur une feuille.